Les français parlent au français, tous solidaires, tous solidaires, tous solidaires. En direct sur Stereo Chic ce midi, on va faire une petite rubrique pratique concernant les fameux masques avec Jean-Michel Pharmacien qui est avec nous. Merci de nous avoir accordé quelques minutes, je pense que t'es toujours au boulot. Oui, salut Gauthier, bonjour à tous, je suis toujours à la pharmacie, je termine une matinée remplie. J'imagine, merci de nous accorder quelques minutes. Je me suis dit qu'il fallait qu'on fasse un petit point sur ce satané masque qu'on nous conseille de mettre, mais on voit beaucoup de gens et notamment beaucoup de politiques ne pas très très bien l'utiliser. Alors on va essayer d'être un peu pratique, on va d'abord parler du masque chirurgical, pas mal en ressent dans leur boîte aux lettres, il est conseillé d'en mettre pour aller faire ses courses. Dès qu'on est en relation en fait avec quelqu'un qui risque d'être un peu proche de soi, il est conseillé d'en mettre, mais c'est un peu la croix et la bannière. Est-ce que tu peux un peu nous donner des conseils sur le bien porté du masque ? Alors avant toute chose, il faut savoir qu'à porter un masque, c'est d'ailleurs se laver les mains ou se passer les mains au gel hydroalcoolique avant de toucher son masque. Quand on défait le masque du poids de la boîte dans la qualité, il faut avant tout avoir cette hygiène des mains. Et ensuite, on place le masque sur le nez. En fait, en général, les masques chirurgicaux, ils ont une petite part en aluminium qu'on peut pincer sur le haut du nez. On le fait et ensuite, on déploie le masque sur le nez, la bouche et le menton. Et enfin, une fois qu'on a déployé ce masque sur le visage, on attache le masque avec soit des lacets, soit des élastiques derrière les oreilles. Et ensuite, on n'y touche absolument plus. Ça, c'est très très important, c'est la règle de l'or, on ne touche plus à son masque. Même si on a le nez qui gratte, même si on a envie de se mettre les mains dans la bouche, on ne touche plus à ce masque, en fait, pendant toute la durée de la pauvres. Et si on prend un masque réutilisable, lavable par exemple, moi je sais que de temps en temps, je fume une petite clope, est-ce qu'on peut le décrocher le temps de fumer ou le temps de boire un verre et puis le remettre ? Donc, on souille le masque, en fait. Donc, même quand on le décroche, ne serait-ce que pour fumer une cigarette, ce qui n'est pas très recommandé, mais pour boire un verre d'eau, eh bien, là, on peut considérer que le masque est souillé. Alors, la solution, c'est simplement, en fait, à chaque fois, c'est de pouvoir passer ses mains au jadis droit de colis, parce que finalement, le transporteur du virus, dans ce cas-là, c'est la main. Et du coup, si on a les mains propres, on peut manipuler son masque en sécurité. Je vois beaucoup de gens dans leur voiture avec un masque, mais je me dis que ce n'est pas forcément très utile. Non, non, tout à fait. Il ne faut pas oublier que le masque, c'est simplement pour se protéger des autres et pour protéger l'autre de soi, en fait, les autres de soi. Donc, quand on est tout seul dans sa voiture ou tout seul quand on marche dans la rue, c'est inutile de mettre un masque. On ne va pas vous protéger plus du virus que ça. C'est vraiment quand on est en société, comme tu l'as dit, quand on va faire ses courses, quand on est en réunion, parce que maintenant, c'est autorisé en réunion familiale. Voilà, là, dans ces cas-là, en fait, le masque est très recommandé et même indispensable. Mais quand on est tout seul, ça ne sert à rien de le mettre. Est-ce que tu crois que dans le futur, on aura tous dans nos pharmacies une boîte de masques ? Alors, je pense que c'est forcément une discipline qu'il va falloir qu'on aille. Ça va être un peu difficile, sauf si le masque devient un accessoire à la mode. Mais quoi qu'il en soit, c'est toujours la façon de se protéger des épidémies, quelles qu'elles soient, en fait. On en parle peu chez nous, mais l'épidémie de grippe, c'est une façon de se protéger contre l'épidémie de grippe, en fait, c'est de porter un masque. Donc, je pense qu'il va falloir qu'on intègre ça dans le soin et dans la prévention chez nous. Désormais, il va falloir qu'on ait à chaque fois, en tout cas tous les hivers, une boîte de masques à la maison. Ça ne fera pas de mal à ce que les Français soient un peu plus hygiéniques. Il paraît, oui. Je ne m'éterrerai pas sur les statistiques dernièrement publiées sur l'hygiène des Français. Ce n'est pas terrible. Dernière question en plein dans l'actualité. J'ai lu ce matin que l'OMS évoquait pour l'hiver, ou en tout cas pour la fin d'année, une possible version musclée du Covid-19. Est-ce que tu as lu ça aussi ? Oui, alors moi, je fais très attention aux informations. Même si ça vient de l'OMS, je demande à ce que ce soit vérifié et revérifié, parce qu'il y a beaucoup de choses qui circulent là. Il ne faut pas oublier aussi qu'on est dans l'inconnu, en fait, avec cette maladie du coronavirus. On découvre chaque jour de nouvelles choses. Et voilà, donc il faut prendre ça avec recul, tout en gardant notre vigilance là-dessus, et tout en se disant que ce virus-là, ça va être un peu comme le virus de la grippe, il va falloir vivre avec. C'est très important, il faut qu'on l'intègre. Et en attendant qu'un vaccin sorte et soit efficace, il faut qu'on apprenne à vivre avec ce virus tous les ans. Effectivement, il y a un risque que l'épidémie ressurgisse à nouveau. C'est trop cool, c'est une trop bonne nouvelle. Ça me fait trop plaisir. Bon week-end, salut ! Jean-Michel, je vais te laisser travailler. Je pense que tu as beaucoup de boulot en ce moment en pharmacie. Oui, un peu, c'est vrai que ça se bouscule, mais ça va. Eh bien, très bien. Bon courage à toute l'équipe, à bientôt. Merci d'avoir été avec nous. Salut !